Musique Coucou, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode audio. La semaine dernière, Tao et Capucine ont découvert un nouvel indice grâce à la recette des Moon Wubis Cake. Les voilà arrivés à Pékin sur la grande muraille de Chine. A Pékin, nos deux complices retrouvent Bastien. Tao lui raconte leur aventure. Ils se rendent tous ensemble vers les cuisines cachées de la grande muraille. Et c'est dans un nuage de fumée rouge que le livre laisse apparaître la troisième recette. Le biscuit de canard laqué à la fraise. Notre petit pâtissier prépare tous les ingrédients. Beurre, sucre, farine, fraises, oeufs. On va se régaler les amis ! Tao et Capucine enfilent leur tablier et les enfants se mettent à cuisiner. A votre avis les garçons, quelle sera la prochaine étape du voyage ? C'est alors qu'une chose incroyable se produit sur le plan de travail. Le sucre et la farine se mélangent tout seuls en formant le dessin d'une vieille ville chinoise. C'est sûrement la ville de Lingzong ou Yunnan. Bastien leur propose d'y aller sur le dos de son ami, le panda géant. Bonne route les amis et à bientôt ! Tu viens d'écouter le troisième épisode du mystère du dragon jaune. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Tao et Capucine. En attendant, je t'invite à découvrir la vidéo de la recette des biscuits de canard laqué à la fraise. Si l'histoire t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à en parler autour de toi et à t'abonner à notre chaîne. Retrouve-nous sur les réseaux à arrobazes, les aventures gourmandes de Tao et Capucine. Et pour te procurer notre livre, rendez-vous sur amoureusesdunetarteaucitron.com A bientôt !